Bonsoir à tous. Je suis Mathieu. Je vais commencer par une très brève présentation d'Arthur et de Vincent que vous pourrez compléter. Vincent est chercheur indépendant. Il a écrit quelques ouvrages sur le thème de l'effondrement et de l'écologie politique. Il est le fondateur de l'association Adracia, une association qui s'intéresse au thème de l'effondrement et son anticipation et sa préparation. Également, au préalable à ça, il a créé un groupe Facebook qui s'appelle Transition 2030 et qui compte maintenant quelque chose comme 14 000... 16 000. 16 000 membres. C'est le précurseur des groupes qui s'occupent des thèmes de l'effondrement sur Facebook actuellement. Et je le vois très actif à donner des conférences, de plus en plus actif sur forme de conférences et de contributions dans la presse. Arthur est ingénieur de formation. Il s'intéresse également au storytelling. Il a contribué à divers programmes politiques, d'une partie politique. Le dernier étant celui de Charlotte Marchandise. Et si je ne m'abuse, mon grand projet de l'effondrement, Arthur, c'est d'écrire le scénario d'une série télé qui aura l'occasion à diffuser sur la télé américaine, sur le thème de l'effondrement. On va dire ça. On va dire ça. D'accord. Non, 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 c'est vrai, c'est pas tout, c'est pas complet, mais je veux dire sur la série. C'est plus qu'une série, mais effectivement c'est le nouveau Dallas. Très bien. Alors, donc c'est parti pour une série de questions réponses. Sachant qu'on sera à l'une par le temps, donc on va réveiller aussi à ce qu'on tire le maximum de cette séance. Là, cet atelier, ce Café Débat, s'inscrit dans un cycle qu'un initié, Nicolas, qu'il a intitulé « Collapsologie politique ». Et c'est donc la question de, maintenant qu'on est entre personnes qui sommes inquiets ou convaincus qu'il va arriver quelque chose d'assez brutal à notre civilisation, et qu'on est d'accord sur le constat, qu'est-ce qu'on peut faire de ce constat-là d'un point de vue politique sur l'action politique ? On va se mettre d'abord d'accord sur un terme. Est-ce que le mot « Collapsologie » vous convient, ou est-ce que vous préférez utiliser un autre terme ? Arthur ? Effectivement, s'il y a une chose sur laquelle Vincent et moi, on est d'accord, c'est sur le fait qu'on n'utilise pas nous-mêmes, en tout cas on ne se définit pas « Collapsologue », on ne dit pas que « Collapsologie », c'est dérivé. Nous nous intéressons aux risques d'effondrement, nous nous intéressons à un certain nombre d'autres risques, mais disons que la Collapsologie, déjà aujourd'hui, n'existe pas, c'est un néologisme. Donc vous le savez certainement ici, créé par le service de Raphaël Stellens, mais juste sans revenir sur le débat de fond, disons que c'est un néologisme, c'est quelque chose qui est en train de monter mais qui n'est pas véritablement défini. Donc nous-mêmes nous définir par rapport à quelque chose qui n'est pas défini, et puis il n'y a pas véritablement de cadre méthodologique dans la Collapsologie. Donc, on essaie de… je pense extrêmement rigoureux, ainsi que moi, sur la méthode, et à partir de là, justement, cette absence de cadre méthodologique, je ne dirais pas que ça nous dérange, mais en tout cas, on ne se reconnaît pas là-dedans. Effectivement, je n'utilise pas non plus le terme Collapsologie pour la raison principale qui est la méthodologie, et pas du tout le contenu, c'est-à-dire que moi, je n'ai aucune réserve à explorer les champs de la spiritualité, de la métaphysique, du mysticisme et de l'ésotérisme. Tout est à explorer, il n'y a pas de limite, a priori, à avoir sur l'approche du réel. En revanche, il y a des façons d'explorer chaque domaine d'étude du réel, qui, à mon sens, permet d'éviter la confusion et surtout le relativisme. Et ces risques-là, qui sont pour moi des risques qui peuvent aller jusqu'aux risques sociétales, c'est-à-dire un peu tout mélanger. Je prends l'exemple de la santé, par exemple, mélanger ce qui est de l'ordre de ce qui sert à soigner et de ce qui est de l'ordre du bien-être, par exemple. Ce type de confusion-là peut amener les gens à faire des choix qui portent préjudice à leur santé et qui, du coup, peut aussi porter préjudice à l'ensemble de la société en tant que les gens, en ne se vaccinant pas, par exemple, sont vecteurs de pathogènes. Et je crains beaucoup pour en avoir discuté avec Pablo, Gauthier et Raphaël depuis trois ans maintenant. C'est-à-dire que quand je me suis positionné comme n'étant pas collapsologue, c'est après en avoir discuté avec des auteurs historiques de la collapsologie. Je n'ai pris personne en défaut. Et j'ai revu encore Pablo Servigne il y a six semaines où j'ai redit un petit peu quelle était ma position. La sienne est la sienne, la mienne est la mienne. C'est parfait comme ça. C'est vraiment le risque de confusionnisme et de relativisme que je tiens à éviter, pour ma part, dans l'étude de l'effondrement. Très bien. Bon. Donc, moi, ça me convient également. On va soutenir le terme des risques d'effondrement, l'étude des risques d'effondrement. Alors, est-ce que ce thème de l'effondrement a vocation à rentrer dans le champ politique ? Et si oui, quelles conditions y voyez-vous, à la fois sur les plans stratégiques et éthiques ? Tu peux te lancer ? Oui. Moi, j'avais développé l'idée qu'éventuellement, contrairement à ce qu'on pense, l'effondrement, la crainte de l'effondrement, ou en tout cas la réaction politique au risque d'effondrement, c'est déjà là, dans le système politique. Dans le sens où, structurellement, ça rejoint un petit peu l'idée de Tainter, qui dit, Joseph Tainter, qui explique comment les sociétés complexes sont faites pour résoudre des problèmes. Et le fait est que plus on résout des problèmes, plus les problèmes deviennent compliqués, donc il faut répondre avec des systèmes complexes, des systèmes techniques politiques ou administratifs complexes, et que du coup, la complexité elle-même génère des problèmes. Ce système-là risque l'emballement, et du coup, en fait, il est possible que politiquement et techniquement nos sociétés s'organisent déjà pour résoudre tous les problèmes qui seraient des facteurs d'effondrement s'ils n'étaient pas résolus. On en vient là au cliquet malthusien dont parle Laurent Testo. À chaque fois qu'on a eu une limite dans la capture d'énergie par l'agriculture, les populations auraient pu s'effondrer. C'était la crainte au début du XXe siècle avant le procédé à Beurboche, qui a permis de craquer l'azote de l'air et du coup d'avoir une fertilité qui a augmenté très rapidement. Si on n'avait pas eu ce procédé-là, c'était le cas d'ailleurs pour l'Allemagne au début du XXe siècle, les rendements agricoles auraient baissé et il y aurait eu risque d'effondrement. Donc il est possible d'imaginer que nos sociétés sont déjà des sociétés qui traitent l'effondrement tout le temps. Ça ne se voit pas parce qu'elles ont résolu les problèmes jusque-là, mais ce qui peut arriver à partir de maintenant, c'est qu'on ne parvienne plus à les résoudre. C'est ça la différence. Donc la question de savoir s'il faut que l'effondrement rentre en politique, peut-être pouvons-nous la renverser. La gestion de l'effondrement est peut-être déjà là et essayons de voir comment cette gestion de l'effondrement est mise en échec par des externalités qui sont celles des limites que Arthur connaît bien, connaît mieux que moi et pourra décrire peut-être. Les limites environnementales, la pédosphère qui est perturbée, la lithosphère, tout ce que tu dis très bien dans tes conférences. Alors un autre point, peut-être que le risque d'effondrement est déjà intégré à notre système politique et qu'on ne le voit pas parce que les décisions prises ne correspondent pas à nos idéaux ou au fantasme écologique qu'on a. On a plutôt l'envie de retrouver une inscription avec plein guillemets harmonieuse à notre environnement. On a plutôt un fantasme de compatibilité de l'existence humaine avec le milieu, avec la nature. Et vu qu'on ne voit pas ça dans les décisions politiques, on se dit que l'effondrement ou l'écologie n'est pas traitée. En fait, elle est traitée, mais pas avec nos idéaux, pas avec les idéaux du monde écologique ou de l'écologie politique telle qu'elle s'est construite jusque-là. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les réponses qu'on aimerait avoir que ça n'est pas traité. C'est un faux dilemme, en fait. Donc moi, je pense que c'est déjà traité, mais pas avec les réponses qu'on voudrait. Après, la grande question, c'est est-ce que les réponses qu'on voudrait sont vertueuses, positives ? Est-ce qu'elles pourraient nous aider ou pas ? La question est ouverte, mais c'est à ce moment-là. En fait, la question de savoir si l'effondrement peut rentrer en politique, c'est plutôt de savoir si les décisions que nous considérons bonnes dans le milieu qu'on fréquente pourraient être de bonnes réponses. C'est plutôt ça qu'il faudrait questionner, je pense. OK. Je n'avais pas pris la question sur cet angle-là. C'est intéressant. OK. Très bien. Moi, je pense qu'il y a eu effectivement un certain nombre de cas dans l'histoire, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, où on arrivait à des limites et où, plus ou moins intelligemment, plus ou moins miraculeusement des fois, on a réussi à repousser un petit peu ces limites en recréant une bulle. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est dans la mer de toutes les bulles, qui est la bulle de la biocapacité. C'est-à-dire qu'on a réussi à gonfler, jusqu'à un certain point artificiellement, la capacité de charge de la planète sur laquelle on se trouve. grâce aux combustibles fossiles, on a l'impression que l'on peut faire beaucoup plus qu'on ne peut réellement. On peut le faire de manière transitoire, mais ce n'est pas durable. C'est bien ça, le problème. On gonfle la taille de la planète. On vit donc, vous le savez sans doute, on vit sur plus d'une planète aujourd'hui. On va dégrader le stock des ressources non renouvelables et on va prélever les ressources non renouvelables plus rapidement que leur taux de renouvellement. Donc, finalement, même les ressources renouvelables, aujourd'hui, deviennent non renouvelables. Et elles ont une fin. Parce qu'on est dans une bulle de la biocapacité. Voilà. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est effectivement, réussira-t-on encore, alors qu'on est en atteinte de limites, à avoir de nouveau un burst, une espèce de repoussée qui fait qu'on regonfle artificiellement cette bulle et c'est reparti pour un tour ? Disons que personne ne peut l'exclure à 100%. Mais je pense qu'étant donné, aujourd'hui, ce qui se passe dans les laboratoires, aussi bien les laboratoires de recherche que les laboratoires de R&D, il n'y a rien aujourd'hui dans les tiroirs qui permette véritablement de dire oui, c'est probable qu'on va réussir à regonfler cette bulle. Il n'y a rien non plus dans la nature qui permette de dire oui. Voilà. La dernière fois que ça s'est vraiment produit, c'était au moment de la... Enfin, au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, il y a eu Borlaug, avec sa Révolution Verte, qui a réussi, grâce à Aberbosch et un certain nombre de nouveaux procédés agricoles, à regonfler la bulle, la capacité qu'on avait à extraire de la nourriture de l'environnement. Et avant lui, il y avait effectivement eu donc, il y a à peu près deux siècles, la découverte des combustibles fossiles et surtout du pétrole qui ont changé le monde. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va remplacer le pétrole demain, qui va être encore mieux ? Juste, permettez-moi d'en douter, parce que, en tout cas, aujourd'hui, en 2019, on ne l'a pas trouvé. Je pense sur moi, personnellement, qu'il y a eu une grande régression au niveau politique, et quand je dis au niveau politique, je veux dire dans les sphères dirigeantes, que ce soit au niveau national, que ce soit même à des échelles inférieures, que ce soit au niveau onusien ou international, je pense qu'il y a eu une grande régression de la prise de conscience sur les limites entre les années 70 et aujourd'hui. Dans les années 70, il y avait cette étude qui s'appelle « Limits to Growth », « Altes à la croissance », traduit à l'époque, donc il y avait « Limites à la croissance », l'équipe Meadows, publiée par le Club d'Europe. Et ce rapport a été un best-seller. On l'oublie souvent, mais ça a été un best-seller. Ça s'est vendu dans des dizaines, des dizaines de millions d'exempères. Au début des années 70, toute la classe politique mondiale l'avait lue. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord. Tous. Mais ils l'avaient tous lue. On pouvait avoir des conversations sur ce sujet avec les dirigeants. Il y en a eu énormément. L'équipe Meadows a rencontré quasiment tous les dirigeants du monde, l'ONU et compagnie, les responsables militaires également. Aujourd'hui, je pense que quasiment aucun des dirigeants du monde n'en a même entendu parler. Quelques-uns à Sahel. Je pense qu'ils sont sûrs que je t'ai vu faire ça. Moi, je ne fréquente pas la classe politique. Par contre, j'ai dans mes connaissances un certain nombre de gens qui la fréquentent ou l'ont fréquenté. Et à chaque fois, même encore aujourd'hui, je continue à poser la question à chaque fois que je rencontre une personne de cette nature-là. toi qui connais bien le monde politique, qui comprend le monde politique, comprends ce dont on parle, qui est au courant ? Et la réponse que j'ai systématiquement, donc je peux vous dire que c'est ce que m'a dit Jean Covici, c'est ce que m'a dit Alain Grandjean, c'est ce que m'a dit Olivier de Scuter, c'est ce que m'a dit Yves Cochet, c'est ce que m'a dit Dennis Meadows puisque je lui ai parlé, c'est ce que m'a dit... Et tous ces gens-là ont eu la même réponse. Personne, aucun, zéro, ne connaissent pas, ils s'en foutent, ils ne s'intéressent pas, ils n'ont pas la bonne formation, ils n'ont pas le bon état d'esprit, ils n'ont pas le temps, ils ne s'intéressent pas. Donc je ne pense toujours pas que ce soit le cas. Et quand tu as dit, je vais terminer peut-être là-dessus, enfin j'ai un dernier truc à dire après, quand tu as dit que, oui mais regardez, Edouard Philippe, il a parlé de Jared Diamond. Effectivement, Edouard Philippe, il a lu Jared Diamond, ça lui a fait bouger un chakra pendant quelques minutes et de temps en temps ça revient un peu le gratouiller et il en reparle. La réalité c'est qu'il est dans une dissonance cognitive totale, il n'a rien changé à rien. Je ne pense pas qu'il ait lu beaucoup plus. Est-ce qu'il a lu Meadows ? Je ne suis pas sûr. Et c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, je pense, je serais très surpris que Macron l'ait lu. Je serais très surpris qu'il s'y intéresse. En tout cas, il serait vraiment dans l'exception. Oui ? Pourquoi il en parle alors, Edouard Philippe, publiquement de... C'est une excellente question. Et comme je ne suis pas Edouard Philippe, je ne peux pas te répondre. Je me pose la question si c'est de la naïveté ou si c'est une stratégie pour enclencher un peu le débat. Il faut se méfier d'Edouard Philippe, évidemment, comme de la plupart des hommes politiques, surtout quand ils ont été lobbyistes avant. Donc, il cache peut-être très très bien son jeu. Mais bon, moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu une forme de candeur. J'ai vu une forme de... Le mec, il l'a lu et ça l'a touché. Et puis de temps en temps, il en parle quand il pense que c'est possible, quand il pense que le cadre s'y prête. Voilà. Et alors ? Alors, en fait, oui, tu viens de répondre. Tu ne vois pas les hommes politiques qui comptent actuellement prêts à faire entrer ce thème dans le débat. mais la question posée, c'est est-il souhaitable de la faire entrer dans le champ politique ? Et si oui, si demain, par exemple, nous, si vous êtes, en tout cas, partagé les convictions qui circulent dans ce café-là, quels seraient, comment on pourrait essayer de le faire entrer ? La collapsologie, là où on a un problème, Vincent et moi, c'est justement sur cette question méthodologique parce que l'absence de cas de méthodologie n'en fait pas une science ou un champ disciplinaire à part entière. Ce n'est pas vrai. Mais bon, imaginons deux secondes que quand même la collapsologie se range dans ce type de choses-là, donc dans une étude, étude des risques d'effondrement, en l'occurrence. La collapsologie, en tant que telle, ce n'est pas un objet politique et ça ne peut pas l'être. Il faudrait un collapsologisme éventuellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, déjà, on a un problème avec les mots. On appelle l'écologie ce qui n'est pas l'écologie. C'est-à-dire, l'écologie politique, ça n'a aucun sens. L'écologie, c'est une science, enfin, un ensemble de sciences. L'écologisme, c'est un mouvement. Et donc, on devrait dire écologisme politique, on devrait dire l'écologisme. Et là, en l'occurrence, si on faisait cette distinction sémantique, on dirait aussi le collapsologisme. Donc, un collapsologisme. Parce que sur les constats, le constat est transpartisan. Mais le constat, il y a des gens de tous les bords qui partagent ce constat. L'important n'est pas le constat. L'important, c'est ce qu'on en fait derrière, politiquement. Et ce qu'on en fait politiquement va donc dépendre des chapelles, j'ai envie de dire, et des idéologies. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, est-ce que la collapsologie, entre guillemets, déjà le terme, on a compris que... Mais est-ce que la collapsologie peut rentrer dans le champ politique ? Non. Est-ce qu'un collapsologisme pourrait le faire ? Oui. Mais alors là, attention. Oui, pourquoi ? Parce que c'est structurellement, fondamentalement, une question collective. collective. Les gens qui, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, les gens qui ont une approche de qu'est-ce qu'on fait, qui est soit individuel, voire individualiste, soit micro-collective, tout petit, tout à l'heure, on en parlait. C'est-à-dire des gens qui vont dire, ben moi, je vais créer ma propre autonomie alimentaire et énergétique. Ou les gens qui disent, je vais créer ma petite communauté, on va être quelques uns avec des potes. Ou moi, je vais faire une milice avec mes copains chasseurs, on va durcir le truc. ou le bunker, ou le survivalisme, ou le machin. Je pense que, il y a des choses intéressantes à prendre dans beaucoup, pas tout, mais beaucoup de choses. Mais tous ces gens-là se trompent. Tous ces gens-là se trompent car, imaginez qu'on peut organiser une résilience, c'est un terme important, on y reviendra peut-être après, je pense, mais organiser une résilience individuelle ou à quelques personnes ou le faire avec des logiques guerrières quelque part. on va s'armer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, soit parce que le niveau d'échelle n'est pas bon et il y a vraiment une question d'échelle, ça doit s'organiser au niveau territorial, au niveau intercommunal, j'ai envie de dire. C'est là qu'on doit organiser des réseaux de complémentarité, de solidarité pour que ça puisse fonctionner. C'est ça l'échelle critique. En dessous, c'est trop petit parce qu'on n'est pas isolé dans le monde. Même si on est théoriquement dans l'absolu résilience ou autonome, si déjà, ce n'est pas donné à beaucoup de gens. Et même si on y arrive, on n'est pas tout seul, il y a d'autres gens qui vont arriver. Une phrase. Et donc, ça doit s'organiser à ce niveau-là. Et les gens qui ont une logique guerrière, donc on va s'armer, préparer la violence, je ne dis pas qu'ils ont le tort fondamentalement, parce que des violences, il va y en avoir, donc il faut aussi intégrer ça. Mais par contre, aller dans une logique qui crée les conditions de la violence, c'est forcément se mettre en position d'avoir une vie, quand même ces gens-là réussiraient à survivre, ce serait une vie désagréable. Je différencierais les personnes qui portent au cours des mandats de 5 ans en France et 4 ans aux États-Unis, peu importe, mais des mandats assez courts dans les systèmes démocratiques, ceux qui portent la voie publique du politique, ceux qui sont élus pour ça, et le système, en tant que lui, porte l'information qui permet de gérer le pays. Donc notre État, quel que soit le président, il a des institutions qui sont pérennes à travers tous les mandats successifs, comme les services secrets, comme le ministère de la Défense, comme les ministères changent de nom régulièrement, mais c'est quand même des structures pérennes en arrière-plan des personnes interchangeables. Et ces structures pérennes rendent des services à nos sociétés qui, eux aussi, sont continus en arrière-plan des changements du chef d'État ou du parti qui gouverne. Un exemple, Macron a déclaré à propos des Gilets jaunes, très vite, que les Gilets jaunes étaient contaminés par les extrêmes à la fois de gauche et de droite. C'est sa déclaration publique en tant que chef d'État et il a considéré qu'il était judicieux selon son point de vue de gérer la problématique sous cet angle-là. C'était exactement l'inverse de ce que lui disaient ses services secrets, qui disaient très bien que c'était un mouvement informel, populaire, qui n'était pas contaminé, au moins au départ, qui n'était pas contaminé par l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Donc vous voyez qu'il est tout à fait possible et entendable que dans la gouvernance continue par les structures, les institutions depuis 1972, l'État porte le risque d'effondrement parce que le ministère de la Défense, parce que les services secrets eux aussi, parce que la DGSE, le développement particulier, tous ces services-là sont informés et ont des personnes qui ont des mandats qui courent, d'ailleurs, derrière les politiques, donc je crois, moi, que l'information y existe à l'échelle de l'État et sensiblement dans tous les États, à fortiori, que tous les États ont des armées. Et les institutions qui sont le plus informées du risque d'effondrement, c'est la Défense, toujours. C'est d'ailleurs de là que viennent les études les plus rigoureuses, les plus anciennes, sur le risque d'effondrement. l'armée américaine, a très vite calculé le coût énergétique de la consommation de pétrole pour climatiser ses bases dans les pays chauds et a mis en place des systèmes par panne solaire et une politique de réduction de la consommation du pétrole. Parce que c'est un coût et que du coup, ces études-là, ces recherches-là, peuvent être transposées à d'autres infrastructures à plus grande échelle, comme c'est le cas toujours dans la recherche fondamentale dans la Défense, qui peut servir à la conquête spatiale, à développer Internet, on connaît tous. Donc moi, je pense que l'information il y est. Le pays qui a le plus exploré, c'est Hugo Bardi qui dit ça, le pays qui a le plus exploré le rapport Meadows, c'est la Russie. Dans les années 80, Meadows lui-même faisait des conférences en Russie pour estimer de la durabilité du pays en fonction de ses ressources et de son niveau de développement. Et Hugo Bardi dit que grâce au rapport Meadows, grâce à Worldtree, le logiciel qui était utilisé, il avait été estimé qu'effectivement la Russie pouvait s'effondrer, enfin le VRSS à l'époque pouvait s'effondrer au cours des années 90. Et donc l'information, moi je pense qu'elle y est et qu'il ne faut pas confondre le fait que nos pays, nos communautés complexes avec toutes les infrastructures traitent plus ou moins en arrière-plan ou plus ou moins consciemment cette information et le fait qu'elle soit verrouillée ou déniée à des niveaux communicationnels de l'organisation des sociétés. C'est deux choses différentes et qu'il ne faut pas confondre. Et je crains moi qu'en faisant rentrer ce que nous nous appelions ce que nous nous appelons le risque d'effondrement dans le débat politique, il n'en reste qu'au niveau médiatico-politique, c'est-à-dire au niveau non structurel. Et c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a communiqué avec les services secrets, avec la défense, avec le ministère de l'Intérieur, l'agriculture, tous ces éléments structurels de nos organisations, il faut être force de proposition. Et c'est là où on est très embarrassé. Je te rejoins, Arthur, parce que les propositions qu'on a sont toutes pour l'instant inappliquées, sauf à échelle micro et très largement subventionnée par le reste de la société qui continue à fonctionner autour. Autant les addistes que moi ou quiconque s'intéresse à l'effondrement, très souvent, on est des précaires et on est perfusés, enfin, il faut être honnête, on est perfusés par un système qui fonctionne encore très bien tout autour de nous. Donc, les explorations qu'on fait, elles sont artificielles pour l'instant. Et elles ne sont pas applicables, elles ne peuvent pas rentrer en tant que service rendu à la société dans une période de conversion, transition, tout ce qu'on veut. Donc, c'est là le défi, en fait. Si on veut rentrer en politique, il ne faut plus parler aux politiques médiatiques, ni à BFM, ni avec son bulletin de vote parce que ça sera insuffisant. Il faut trouver un moyen, peut-être, d'aller titiller. Alors, Pablo et Gauthier, je crois, étaient allés rencontrer le ministère de ? L'économie. 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 Dominique Doron. Voilà. Ils avaient tenté cette voie-là. Bon, ils avaient été plus ou moins guerrouillés. Aujourd'hui, peut-être que d'autres voies sont possibles, mais si on est force de proposition. Et c'est là que le défi est allancé, à relever. Il y a des points communs, mais c'est vrai que je diffère un petit peu parce qu'effectivement, tu parles du Pentagone, par exemple, tu parles des États-Unis. Et oui, il y a certains pays où ils ont des gens qui ont étudié ça. Les États-Unis, enfin, les pays sur lesquels on sait qu'il y a des gens qui s'en préoccupent. On ne sait pas combien. Ça se trouve, ils sont un. Mais on ne sait pas combien. Mais les pays où on sait, c'est les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la Suède, la Suisse, l'Allemagne. Voilà. Et puis, peut-être un petit peu aussi, mais plus au niveau local, plus au niveau des provinces, l'Australie et peut-être aussi la Nouvelle-Zélande. Voilà. Pour les autres... Et moi, par exemple, Mathieu Osano, que tu connais, qui est le directeur du Shift Project. Mathieu Osano, qui, avant d'être directeur du Shift Project, était encore journaliste spécialisé sur la question d'énergie, avait essayé de prendre contact à la DGSE avec quelqu'un qui était un spécialiste des questions énergétiques. Il n'y avait personne. Il n'y avait juste personne. Il n'y avait personne. Donc, moi, je pense qu'en France, ça n'existe pas ou alors c'est naissant peut-être depuis 2-3 ans si ça existe, mais je pense que c'est Pinot. Et après, quelque chose que je voulais dire, c'est sur le fait de rentrer dans le système politique. Je pense que le système politique actuellement est inadapté. Il est inadapté intrinsèquement et il est adapté extrinsèquement. Intrinsèquement dans son fonctionnement et dans ses rigidités et ses verrouillages. Extrinsèquement parce qu'un système politique d'un État n'est pas isolé. Il est, tu sais, on parle très bien aussi, il est connecté à pas mal d'autres États et qui fait qu'un État ne peut pas entreprendre des choses tout seul, quand même il le voudrait, il se tirerait une balle dans le pied, ça ne changerait rien. Imaginons que la France rentre en décroissance résolue, énergétique et matérielle, on se tire une balle dans le pied puisqu'on n'aura pas consommé, il sera consommé par les pays d'à côté, ça ne changera rien. Donc, il y a une espèce de gridlock, une espèce d'un endroit où on ne peut plus rien bouger, c'est comme un rubik cube qui serait coincé. Le truc, c'est qu'à cause de ça, oui, il y aurait potentiellement une légitimité à ce que le codapsologisme rentre en politique si le système politique était fondamentalement différent. Et comme ce n'est pas le cas, il faut le changer. Et pour le changer, il y a deux grandes stratégies, soit c'est on prend tous nos fourches et puis on monte à l'Elysée, voilà, est-ce que vous êtes prêts à le faire ? La deuxième façon d'agir, c'est de placer des gens à différents niveaux dans toutes les strates politiques, qu'elles soient du local au national et peut-être même au-dessus, de placer des gens qui vont ensuite agir, machin, et peut-être qu'ils vont réussir à faire bouger la machine, et ce n'est pas certain. Voilà. Et dans un cas comme dans l'autre, il faut une mobilisation et un soutien citoyen massif. Tant qu'il n'y aura pas ça, je pense que le système politique est inapte à faire rentrer ces questions-là dans le champ, dans le champ politique. Et je ne sais pas si on est encore très très loin d'une mobilisation, je pense qu'on n'est pas encore du tout, citoyenne de masse. Et d'où le besoin de communiquer et de mobiliser, d'inspirer les gens, on pourra y revenir après. Alors, parlons de solutions entre guillemets. C'est bon ? Entre guillemets. Entre guillemets. Un des mots valise, un des mots qui commence à être populaire une fois qu'on a fait ce constat des risques des fondements, c'est celui de résilience. Résilience au niveau individuel, au niveau, disons, régional, au niveau national. Bon, une définition, je vais donner ma propre définition, vous pourrez l'amender. C'est la capacité d'un corps, d'un système, à résister à un choc et de ne pas s'effondrer, quitte à être transformé au passage. Vous êtes libre de l'amender. Que vous inspire ce terme de résilience dans le domaine des aménagements, des solutions face au risque des fondements ? Tu en as donné une définition qui n'est pas tout à fait celle qui est donnée par le dictionnaire. Je pense que c'était volontaire. C'est ça ? Parce que la résilience... En fait, j'étudie, j'essaye de comprendre moi comment on utilise un certain vocabulaire parfois pour porter des non-dits ou des implicites qui nous permettent de supporter l'insupportable, par exemple, ou de maintenir des illusions ou des fantasmes à travers des mots qui voilent une partie de la réalité. Et je pense qu'il y a eu un choix totalement inconscient de prendre le terme résilience parmi les multiples possibles et qu'il est devenu un terme tout à fait banal que je peux utiliser moi et je n'ai pas de problème avec le terme résilience. Simplement, il faut essayer de comprendre en quoi... Il faut essayer de voir quelle est son origine et ce qu'il porte inconsciemment pour nous. Et la résilience, en fait, en termes dynamiques, ça veut dire un matériau qui est effectivement subit un choc ou qui est transformé mais qui retrouve son état initial. Ça veut dire ça en physique. Et du coup, nous, on ne l'utilise pas comme ça ou on ne peut pas l'utiliser comme ça. Parce qu'il est clair que dans une perspective d'effondrement, on ne... mais en fait jamais à nos échelles, dans la complexité de nos systèmes, quand nos systèmes prennent un choc, une crise quelconque, jamais ils ne retrouvent l'état initial. C'est la différence avec la crise. C'est la différence avec la crise. Donc on parle, on ne peut pas, si on veut être honnête par rapport à la sémantique, à l'étymologie du mot, on ne peut pas parler de résilience. Ça n'est pas tout à fait innocent à mon sens, il a été choisi malgré tout. Parce que quand on l'utilise politiquement au sens de communication sur des idéologies ou des programmes, quand on dit résilience aux gens, il y a peut-être émotionnellement l'impression qui est transmise qu'en fait, on va retrouver l'état initial, qu'on va rester sur un schéma de crise, comme tu le dis très bien. Et c'est peut-être maintenir une forme de réassurance artificielle à notre interlocuteur quand on lui parle de résilience. Donc moi, j'essaye de ne pas trop l'utiliser. Je préfère parler de plasticité. Alors le problème de ce mot, c'est qu'il est très peu utilisé. Voilà. Qu'il n'est pas compris et qu'il est difficile à définir, mais la plasticité, c'est être patamodelé. C'est être capable de s'adapter aux transformations et de prendre diverses formes sans se déstructurer et être souple. Voilà. Adaptable. Un autre mot que j'utilise, c'est l'adaptation, évidemment. Tout à l'heure, tu as dit résister. Tu as utilisé résister dans ta... Résister. Non, mais justement, moi, je ne pense pas que ce soit résister. Les femmes suédoises, il y a une étude qui a montré qu'elles avaient les eaux les plus dures au monde. Parce que les femmes, particulièrement en Suède, consommaient énormément de produits laitiers et en fin de vie, elles ont des eaux extrêmement dures. Elles font aussi partie des populations qui ont les plus hauts taux de fracture. Parce que plus ça résiste, plus c'est résistant, moins ça absorbe les chocs. Et donc, ça devient cassant. Il faut avoir des chocs, des eaux moues, des eaux presque un peu spongieuses jusqu'à un certain point. Voilà. Juste pour dire qu'il faut faire attention, il faut effectivement absorber le choc et l'accepter quelque part, se déformer, s'adapter au choc, se transformer. Mais d'ailleurs, on ne revient pas à l'état initial. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un anglicisme, c'est resilience, le mot existant français, mais l'acception dans laquelle on l'utilise aujourd'hui, nous, dans ces contextes-là, c'est une exception anglaise. Et effectivement, c'est un mot qui, d'un côté, dans certains champs, est très très usité, dans d'autres champs totalement inconnu, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu le mot, qu'ils ne connaissent pas. Et puis dans d'autres champs, il est utilisé, mais pour dire plein d'autres choses. Récemment, j'ai rencontré, il y a deux mois environ, j'ai rencontré Sébastien Nair, qui est le Chief Resilience Officer de la ville de Paris. Ça existe. C'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle le 100 Resilient Cities, excusez-moi pour les anglais, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de dites français, je crois. Les 100 villes résilientes. C'est quelqu'un de, je ne le connais pas bien, mais j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très bien. au niveau de la ville de Paris, je ne critique pas lui, mais au niveau de la ville de Paris, ils ont une approche de la résilience qui est une approche silotée encore. Il y a un différent nombre de dimensions de la résilience et dans chacune des dimensions, ils ont des projets qui sont pas mal, franchement, mais ça reste siloté. Il n'y a pas de vision système. Et forcément, quand on parle de résilience, nous, on parle de quoi ? On ne parle pas de la résilience vis-à-vis d'une crue centenale. On ne parle pas d'une résilience vis-à-vis d'un problème climatique ou d'un problème de rupture de chaîne d'approvisionnement temporaire sur telle ou telle chose ou d'un blackout. On ne parle pas de ça. On parle d'une résilience systémique face à un problème systémique qui est bien problématique d'effondrement. Et ça, cette notion-là, absente, totalement absente de la pensée politique aujourd'hui. Absente. Et donc, effectivement, après, le concept est absolument nécessaire. Moi, j'en parle, contrairement à toi, tu dis que tu l'évites un peu. Je l'utilise. Moi, j'en parle souvent, mais par contre, il est insuffisant. Je parle aussi d'adaptabilité et de transformabilité. La différence entre les deux, quand on est adaptable, c'est-à-dire qu'on suit les mouvements, mais transformable, c'est vraiment des changements profonds, structurels, organisationnels. Ça va plus loin que l'adaptabilité. Donc, la résilience, pour moi, la question devrait être un mot d'ordre d'un programme de collapsologie politique. Je pense que c'est... Je ne sais pas si ce serait le seul mot d'ordre. Certainement pas. Mais ça en fait partie. Dans la question, il y avait quel serait le plus haut objectif ? C'est dans la même question ? Oui. On peut enchaîner ? Ah oui, oui. Le modérateur. Je vais te laisser répondre. D'accord. C'est sur résilience. Oui, c'est sur résilience. Oui, c'est sur résilience. Oui, c'est sur résilience. La définition physique de résilience, c'est après un choc. Un choc, c'est quelque chose, j'ai regardé, c'est entre une seconde et une seconde. C'est quelque chose d'extrêmement violent et soudain. Donc, quand on parle de résilience, on parle de l'après, après un choc. J'ai regardé aussi en physique, on ne peut pas prévoir la capacité de la maladie de la période de la maladie sans mettre les battre en cambouis et faire des simulations sur le matériel humain. Des calculs sur ce qui passe. Il faut qu'il y ait choc pour qu'on parle de résilience. Quand on parle de ça en psychologie, c'est un processus lent, prospectif de ce qui pourrait se passer après. Donc, je pense que le terme d'élégance n'est pas du tout à l'appliquer dans cette situation. Alors, en psychologie, on pourrait entrer dans le débat de la définition de la résilience. Parce que c'est aussi très... On va peut-être avancer. On va peut-être avancer. Non, mais l'acception anglophone du terme, qui est celle aujourd'hui qui est en train de s'imposer en français aussi dans nos milieux à nous, elle a une définition. La définition, c'est la capacité d'un système complexe à, au-delà d'un choc, de ne pas s'effondrer, de rester opérationnel, tout en changeant. Et donc, cette acception-là, c'est celle que moi, j'utilise personnellement. Je fais un petit écart pour parler... On avait parlé tout à l'heure des solutions à mettre en place si l'effondrement devait rentrer en politique. Je consulte en ce moment, j'essaie de lire attentivement les travaux qui sont faits par l'Institut Momentum sur les biorégions, qui sont vraiment, à mon sens, parmi les plus aboutis. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils sont très intéressants. C'est très intéressant. Donc, si vous avez l'idée... Non, non, non. Ils mettent à jour. Ah, ils mettent à jour. D'accord, oui. Ça fait un petit moment qu'ils travaillent là-dessus. Ils viennent de publier un truc là, il y a deux mois. Et voilà. Ça, c'est pour parler de l'applicabilité d'un programme. Les biorégions portées par l'Institut Momentum sont vraiment riches, très intéressantes. Et dans la question sur la résilience, ou sur le fait que l'effondrement rentre en politique, sur les plus hauts objectifs qui devraient être... les plus hauts défis qui devraient être relevés. Moi, j'en reviens toujours à... J'essaye de comprendre, comme vous le savez peut-être, l'inscription de l'humanité dans un processus évolutif plus long. Et j'essaye de voir ce qu'il y a de commun en vivant, en nous, et quels sont les paramètres qu'il faut qu'on gère, comme n'importe quel être vivant. Et ces paramètres-là rejoignent les biorégions. En fait, ce sont toujours l'alimentation, la santé et la sécurité. N'importe quel être vivant a besoin de manger, a besoin de maintenir ses fonctions organiques en bon état, donc maintenir sa santé fonctionnelle, et a besoin de gérer sa sécurité. Et alors, c'est un point que je relève et qui me semble être majeur. Que ce soit l'écologie politique, historique, ou les éventuelles réflexions sur l'effondrement, sur le plan de l'adaptation, je crains que le paramètre sécurité soit pas du traité du tout, soit très mal traité, et laisser à tout un tas d'idéologies qui, elles, traitent la sécurité, mais pas avec des solutions forcément très intéressantes pour ce qu'on a, nous, comme idée de la gestion d'un effondrement. Et j'ai même l'impression qu'il y a plus qu'un scotum, une espèce de cécité absolue dans les programmes écologiques, politiques, traditionnels, sur la sécurité, en tant que ces... Et c'est là le problème qu'on a avec la sécurité. C'est que, quand on a notre communauté, notre organisme pluricellulaire avec toutes ses fonctions santé et alimentation qui sont à peu près gérées, donc là, les bio-régions y répondent, il reste la sécurité à gérer, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, la sécurité, c'est l'autre. C'est le pays d'à côté, qui lui aussi peut-être souffre de l'effondrement en même temps que nous, ou qui, en tout cas, lorne sur les mêmes ressources. Et ça, c'est le cas tout le temps, que ce soit en croissance, en stabilité, en décroissance, le voisin, il peut être très intéressé à lorner sur les mêmes ressources que nous. Et ça, on a beaucoup de mal à l'intégrer, parce que c'est un verrou potentiel à toute application d'un programme vertueux sur le reste du programme, c'est-à-dire l'alimentation et la santé. Parce qu'il y a toujours un autre qui va aller lorner sur le programme qu'on met en place et éventuellement, en ce qui concerne la transition énergétique, on va peut-être, à un moment donné, faire une transition vertueuse avec des éoliennes et du nucléaire et puis arrêter de consommer telle ou telle quantité de barils de pétrole ou de charbon, etc. Mais comme tu le disais très bien tout à l'heure, quand on oublie le paramètre autre, l'altérité, c'est-à-dire ce qui fonctionne autour de nous, absolument rien ne garantit que le baril de pétrole ou la tanne de charbon ne sera pas brûlé par le voisin. Et plutôt même, on peut dire, c'est même systématique que chaque fois qu'un pays essaie de faire des économies, les marchés basculent vers d'autres pays qui en ont besoin. On a perdu des marchés gaziers au Qatar, c'est la Chine qui les a récupérés. Tout ce qu'on perd en emprise sur les ressources en Afrique en ce moment, c'est la Chine qui les récupère. Et nous sommes partagés en ce moment entre les prix concurrentiels entre le gaz de schiste américain et le gaz russe. La France se pose des questions schizophrènes sur à qui elle doit acheter le gaz. Parce que si elle ne le fait pas d'un côté, l'autre va le vendre à quelqu'un qui est en concurrence économique avec nous. Donc, ce paramètre-là, qui est celui à la fois de la sécurité, de la gestion de l'altérité, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de la sphère coopérative, tout ce qui est à l'extérieur de la membrane, il faut qu'on le pense en premier presque, je dirais. Parce que ça conditionne l'applicabilité, par exemple, d'un programme économique sur les mutations agricoles, que tu connais bien mieux que moi. Parce qu'il se trouve, comme tu le rappelais tout à l'heure, que les marchés du blé et des céréales, ils sont mondialisés. Et puis en fait, tu le rappelais tout à l'heure, les droits de regard sur comment fonctionne l'agriculture en France ne sont plus souverains. Ou plus totalement souverains. Plus du tout souverains. Et c'est très compliqué à gérer ça. Mais si on ne le pense pas, cet impensé-là sera investi, vous l'avez compris, par ce qu'on voit déjà émerger de partout dans le monde, ce sont les populistes et les extrêmes, qui vont gérer la question de la sécurité à leur façon. – Très bien. Alors, je suppose de passer à une question, peut-être que je pense qu'il va… – Attends, je n'ai pas répondu sur le plus haut objectif. – Excuse-moi, vas-y. – Excuse-moi, je te promets, je ne comprends pas. Mais je voudrais… Ces verrouillages dont il parle, qui font qu'on ne peut pas bouger une pièce sans que derrière, ce qui se passe autour… Ces verrouillages-là, ça devrait être le déclenchement de deux choses. qui pose d'une part une logique de préservation et d'institutionnalisation des communs, c'est-à-dire reprendre au niveau territorial, une fois de plus, je pense que c'est la juste échelle, reprendre vraiment les ressources et les richesses de base du territoire et les sortir des logiques marchandes, réussir à les extraire des spéculations, etc. Et donc je pense que ça, ce serait certainement un grand enjeu politique, mais dans ce qui est, je pense, accessible. C'est imaginable qu'on puisse en arriver là. Après, le plus haut objectif, pour moi, théorique… Maintenant, je n'ai pas fini, je dis que ça devrait déclencher deux choses. Donc d'une part, une logique de commun, et le verrouillage devrait déclencher par ailleurs la fin d'une certaine idée du solutionnisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience qu'il y a des limites, plus ou moins, de manière plus ou moins intuitive, ce n'est pas forcément très carré, mais ils ont conscience qu'on arrive à des limites. Par contre, la grande majorité de ces gens-là considèrent encore qu'il n'y a pas de limite au génie humain. Il n'y a pas de limite à la capacité des humains à résoudre les problèmes. Donc par l'innovation, qu'elle soit technologique ou autre, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit économique, par les marchés, le travail des marchés, etc. Et on va réussir à… Et puis surtout, évidemment, on va mettre des technologies partout et de l'intelligence artificielle qui vont résoudre des problèmes pour nous, ça va être génial. Donc… Mais ces gens-là ne comprennent pas les verrouillages. Ils ne sont pas au juste niveau de réflexion. Il faut qu'ils montent d'un cran pour comprendre que même si… même si l'intelligence artificielle tatata, même si telle super solution tatati, le verrouillage restera. Et donc aucun changement profond… En fait, pour terminer et répondre à la question, vraiment dans l'absolu, ce qu'il faudrait, mais je ne pense pas que ce soit vraiment accessible à l'heure actuelle, ce serait une… je pense sortir de l'anthropocentrisme. Je pense qu'en fait, le véritable… le véritable nœud qui empêche tout le reste, qui fait que nous sommes dans une logique exploiteuse et non plus régénératrice de la nature, qu'on a un rapport à la nature qui est un rapport d'exploitation, c'est parce qu'on a perdu un certain respect pour la nature et pour le vivant, et je pense que c'est le cas parce que l'on met sur un quédestal l'humain de manière exclusive. S'intéresser à l'humain, je ne dis pas que c'est ma vie, ce n'est pas bien, mais c'est très bien, mais c'est l'exclusivité qui me dérange. Et juste pour terminer là-dessus, il y a une étude qui a paru il y a longtemps, c'était dans la fin des années 2010, c'est la fin des années 2000, donc 2009 par là, une étude qui avait paru sur où est-ce que les gens donnent, et donc il y a des pays où on donne beaucoup plus qu'en France, les États-Unis, l'Angleterre, on donne beaucoup plus à des bonnes œuvres. Et à quoi les gens donnent-ils ? À 99, quelque chose pour cent, les gens donnent à l'homme, que ce soit la guerre, la santé, l'éducation, tout ce que tu veux. Mais il y a tout un tas. Et il reste 0, je ne sais plus combien pour cent pour tout le reste. Pour le climat, pour les baleines, pour les forêts, pour le machin. Et les gens pensent qu'ils servent le mieux l'homme en se focalisant sur l'homme. C'est une myopie. Il faudrait sortir de cet anthropocentrisme pendant les mois. Mathieu, est-ce que je peux embrayer ? Sachant que ça ne va pas être contradictoire avec les prochaines questions. Nous ne nous sommes pas concertés avec Arthur, mais tu viens d'introduire un point dont je voulais parler justement. Je t'en remercie. Cet anthropocentrisme, alors je vais redonner la définition d'Yves Cochet sur l'effondrement, ce qu'il appelle un effondrement, selon lui. C'est la meilleure définition qui existe, selon moi. Celle de Cochet. On ne va pas être d'accord. Je ne sais pas. Pas pour moi, du coup. Peut-être... Assustable. Peut-être parce que justement, elle est encore un peu trop anthropocentrée. Donc, je ne l'ai pas à la virgule près en tête, mais un effondrement, c'est l'état d'une société qui se retrouve à ne plus avoir de service rendu à la population encadré par la loi, c'est-à-dire par l'État. L'alimentation, la santé et la sécurité, comme on le disait tout à l'heure. Je ne me trompe pas, c'est ça ? À un mot près, c'est ça. Mais à mon sens, cette définition s'arrête à un moment d'organisation des sociétés ou en tout cas à un moment où les lois effectivement ne sont plus portées par les systèmes d'organisation politique humains. Mais cette définition s'arrête à un moment où il y a un univers qui s'ouvre. C'est le retour d'autres lois. Il n'y a pas absence de lois quand une société humaine s'est effondrée. Mais quelles sont les lois qui reviennent ? Les lois de la physique, évidemment. En fait, les lois de la sélection naturelle, plus largement. Les lois d'organisation du vivant, celles qui régissent le vivant depuis 4 milliards d'années sur la planète Terre. Alors c'est très problématique parce qu'une société qui s'est effondrée, du coup, il faut qu'elle intègre des contraintes qu'elle a rejetées jusque-là. Que les lois d'organisation intérieure, l'agriculture, c'est une loi qu'on impose à un écosystème. Un ensemble de règles d'organisation des échanges d'énergie et de matière qu'on impose pour nous, pour notre bénéfice, à un écosystème. Mais ça, ça s'effondre, ça ne marche plus. Et ce qui revient, là, c'est la famine. C'est-à-dire la contrainte de la régulation telle que la ville a toujours portée pour réguler les relations entre les proies et prédateurs, entre les espèces, alors pas pour que en termes finalistes, mais ce qui fait que les écosystèmes sont complexes et que toutes les espèces interagissent dans l'objectif, pas dans l'objectif, mais dans le fait que les écosystèmes sont complexes d'une plus grande richesse de diversité possible. Donc, ce qui advient, évidemment, quand on n'a plus les lois humaines qui nous organisent, c'est le retour de contraintes qui ont deux propriétés principales, qui sont celles portées par le vivant, c'est le côté totalitaire et autoritaire des principes de régulation. Pourquoi autoritaire ? Un organisme vivant depuis 4 milliards d'années qui n'arrive pas à s'alimenter, maintenir ses fonctions biologiques et assurer sa sécurité, il meurt. C'est binaire, en fait. Le principe de compétition pour le vivant, il est binaire. Et c'est totalitaire, parce qu'il n'y a pas un organisme vivant sur la planète Terre qui ne soit pas soumis à ça. Une cellule, même unique, très isolée dans un environnement qui n'est pas capable de dissiper de l'énergie pour faire son métabolisme et éventuellement se transmettre si elle peut se reproduire, elle meurt. Voilà pourquoi la définition d'Yves Cochet, je vais donner la mienne, me semble manquer ce qui se passe ensuite, parce que dans notre réflexion sur l'effondrement, ce que nous devons intégrer, c'est ce qui va se passer ensuite. C'est quel encadrement de loi nous allons devoir intégrer. Donc ma définition à moi, c'est quelle que soit l'organisation sociétale humaine considérée, donc des chasseurs-cueilleurs ou des civilisations complexes, parce que des sociétés de chasseurs-cueilleurs ont certainement subi aussi des effondrements évidemment beaucoup plus locaux et de moins grande ampleur, mais ça n'est pas exclusif. Quelle que soit l'organisation sociétale humaine, c'est le retour plus ou moins rapide et global des contraintes de la régulation. C'est le rapport Médose. À un moment donné, on n'arrive plus à s'alimenter selon nos propres avantages. La population est régulée jusqu'à, Dominique Bourdie, un milliard d'êtres humains à la fin du siècle. Donc retour des contraintes de la régulation par les lois naturelles sur les critères d'alimentation, de la sécurité et de la santé. Pourquoi il faut intégrer ça ? Parce qu'encore une fois, ce qu'on voit advenir dans l'organisation politique de nos sociétés, ce sont aussi des systèmes à tendance autoritaire et totalitaire. On le voit. Et dans quelle mesure, justement, ça nous désanthrope au centre de repenser ça et ça nous permet de comprendre comment le politique humain absorbe, rejoue ce qui est de l'ordre de ce que nous avons repoussé évolutivement jusque-là, que nous ne parvenons plus à repousser parce que contraintes énergétiques, climat, etc., qui contraint notre agriculture. Nous ne parvenons plus à repousser quelque chose qui est autoritaire et totalitaire et ça percole, peut-être, via des systèmes politiques qui, eux, sont prêts à réintégrer l'autoritarisme et le totalitarisme. Donc, des Bolsonaro, des Trump, c'est, pour toi, un retour des contraintes de la loi naturelle sur le fonctionnement de l'humanité. Alors, je n'ai pas d'avis catégorique tranché et définitif sur ça, c'est juste que je l'amène au débat pour qu'on puisse comprendre cette mutation sociétaire qu'on observe à l'échelle planétaire et mettre des mots dessus et être moins surpris, peut-être. Très bien. On va peut-être avancer ? Je vais reprendre une des questions de l'assistance. Je sais qu'elle vient de Jean-Philippe. pour une question pour Vincent. Tu parlais, dans une de tes interventions récentes, tu mettais le doigt sur le fait que, dans ton avance des solutions et des préconisations, en fait, on invisibilise, comme tu dis, le fait que ces solutions vont être préjudiciables à certaines parties de la population. Je vais te laisser développer un petit peu plus. Peut-être en donnant un exemple de cela. et est-ce que tu, comme c'est effectivement fait partie des non-dits du politique, de dire, voilà, grâce à ça, l'herbe sera plus verte, en cachant la poussière sur la moquette, est-ce que tu as des idées pour justement casser cela et rendre bien visible ce qui est, pour le moment, rendu invisible ? Alors, volontiers, ça risque d'être un peu long, Arthur, il ne m'en voudra pas. Je vais te donner un exemple, peut-être, de ce phénomène d'invisibilisation. Tu préfères le GIEC, ou l'écologie radicale, ou les colibris ? Ils parleront des colibris. Les colibris, c'est trop facile, et je préfère le GIEC. Comment ? Sur tout le monde ? Sur tout le monde, oui. C'est vrai, oui. Mais c'est presque trop facile aussi, et en plus, ils aiment ça, donc c'est un peu leur donner à manger à l'écologie radicale que de faire ça. Mais je préfère le GIEC parce que c'est vraiment une invisibilisation... Sur moi, ça. Oui, mais totalement involontaire. Alors, ce que je vais raconter là, ça n'est absolument pas accuser les auteurs ou les rapporteurs du GIEC ou les scientifiques qui ont travaillé pour le GIEC de quoi que ce soit, de mal intentionner, à aucun moment. C'est juste pour comprendre comment nos sociétés sont... C'est une question qui t'intéresse, de façon centrale, nos sociétés sont structurées autour de récits. Des récits qui ont pour fonction de faire interface, justement, entre une réalité qui nous convient ou nous disconvient et qui viennent, à mon sens, c'est dans les modèles que je développe, faire une projection sur le réel qui est pour nous... Alors, irénique, c'est un mot que j'ai appris il y a quelques temps grâce à la collapsologie. L'irénisme, c'est... raconter une histoire sur le réel qui transforme le réel de façon artificiellement plus positive pour le rendre plus agréable. C'est ça, l'irénisme. Et pour moi, c'est quelque chose de parfaitement toxique, l'irénisme. C'est se mentir, hein, pour faire simple. C'est se mentir, et puis, volontairement, c'est-à-dire vraiment insister politiquement, philosophiquement pour aller dans le sens d'une histoire irrationnelle. Il y a de l'irrationalité, pour moi, dans l'irénisme. Donc, ce que je vais dire à propos du GIEC n'est pas dire que le GIEC est coupable de quoi que ce soit, mais il est... C'est un organisme qui est le produit de la civilisation occidentale, qui a ses récits, et qui percole dans toutes ses organisations scientifiques, politiques, etc. Et le GIEC, dans le dernier rapport qui a été publié en septembre, définit plusieurs scénarios. On leur a posé la question est-ce qu'on peut rester sous 1,5... à la limite de 1,5 degré ou sous 2 degrés de réchauffement climatique ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour parvenir à un tel résultat ? Alors, il y a quantité de scénarios. Il y en a un, effectivement, qui rend possible la chose à 2 degrés en utilisant des techniques de récupération du CO2, des techniques à partir de reforestation ou d'afforestation, et avec des techniques industrielles. Ce n'est pas ce scénario-là qui m'intéresse, même s'il peut être discuté, parce que son opérabilité n'est pas garantie. Tu connais bien ça, aussi, Arthur. En revanche, il y a un scénario qui est resté assez peu vu, qui est celui de rester sous 1,5 à 2 degrés, mais sans reforestation et sans technique industrielle de récupération du CO2. Donc, la différence entre ces deux scénarios, c'est l'intitulé, c'est zéro émission. C'est le scénario dont je vais vous parler. Et le zéro émission net, c'est celui avec les techniques de récupération de CO2. Le zéro émission net, ça veut dire qu'on peut émettre du CO2 ou des gaz à effet de serre, mais on a des techniques pour le récupérer. Mais l'autre scénario qui m'intéresse, il existe, il a été rédigé par le GIEC, qui dit, peut-être qu'il est possible de rester sous 2 degrés sans technique de récupération, et voilà les conditions. Et ces conditions, c'est celles-ci. Réduire les émissions de gaz à effet de serre par 2 d'ici 2030. Et zéro émission, c'est le nom du scénario, zéro émission en 2050. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Oui. Quel est l'implicite de ce scénario-là ? Qu'il n'y a pas une agriculture qui n'émette pas des gaz à effet de serre ? Sur ce point-là, je suis d'accord sur l'ensemble, mais c'est peut-être le mauvais exemple, parce que c'est possible, c'est théoriquement possible, sur l'agriculture, qui est une exception. Voilà. Je parle des mesures qui ont été faites sur les agricultures anciennes. Moi, je me réfère, par exemple, au... Je vais retrouver le mot... Comment s'appelle ? Ce chercheur qui explique que les émissions de CO2 et surtout de méthane durent depuis déjà plusieurs milliers d'années. C'est l'hypothèse Rudiman. Alors, l'hypothèse Rudiman, je vais vous l'argumenter dans mon sens. C'est une hypothèse qui dit que dès qu'on a fait de l'agriculture, même très frustre, même très simple, depuis plusieurs milliers d'années. Donc, on a déjà émis des gaz à effet de serre, méthane et CO2, mais en particulier, méthane. Et que du coup, c'est ça l'hypothèse, on aurait déjà empêché la survenue de périodes froides au cours des 6 à 8 derniers milliers d'années parce que nous aurions déjà fait de l'agriculture à une échelle notable, en tout cas pour l'atmosphère. Et l'hypothèse Rudiman, qui n'est pas vérifiée, mais dit bien que... Et ça, par contre, il y a des mesures sur les strates géologiques, sur les... les carottes glaciaires qui montrent quand est-ce qu'il y a eu des émissions de CO2, de méthane, etc. Et ça montre bien qu'effectivement, le méthane a commencé à être émis depuis plusieurs milliers d'années, dès qu'il y a eu de l'agriculture. Donc, il y a une émission spécifique. Et l'hypothèse Rudiman dit, l'holocène, cette dernière période de 6 à 8 millions... 6 à 8 mille ans, pardon, elle est un peu particulière sur le plan climatique, c'est beaucoup plus stable que toutes les dizaines de milliers d'années précédentes. Il y a un truc qui se passe. Sorti de la dernière ère glaciaire, moins 12 000, 15 000 ans, et hop, une période de stabilité. L'hypothèse Rudiman cherche à comprendre si, effectivement, ce n'est pas l'action humaine qui a stabilisé. Et puis, depuis les îles d'eau de carbure, on a juste accéléré plus vite. C'est pour dire qu'effectivement, à présent, jusqu'à présent, hormis des modèles théoriques et certainement expérimentaux qui montreraient qu'on pourrait avoir très peu d'émissions de méthane et de CO2, hormis des modèles qui ne sont pas encore déployés à l'échelle ou pas du tout, à chaque fois qu'on fait de l'agriculture dans l'humanité, on émet du méthane et du CO2, ne serait-ce qu'en gros parce qu'on déforeste quoi. – Oui, mais justement, je connaissais l'hypothèse que j'avais oublié. – Non, mais je sors un petit peu de la question, en fait. Donc, tu as donné un exemple sur le GIEC qui est, donc, effectivement, en donnant cette hypothèse de degré à zéro émission, en fait, implicitement, on cache que… – Les deux implicites que donne le GIEC dans ce scénario-là, c'est qu'en gros, si on suit Giro, Médoze, enfin, pas Médoze, mais Jancovici et l'équation de Caglia, sans simplifier trop, réduire les émissions de CO2 ou des gaz à effet de serre d'une façon générale de moitié en 10 ans, c'est aussi impacter le PIB à peu près d'autant. Voilà. Donc ça, économiquement, c'est quand même un implicite… – À 0,6. – À 0,6. – À 0,6. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit dans le scénario. On s'occupe des émissions de CO2, mais le PIB… Et du coup, si on arrive à zéro en 2050, avec peut-être une agriculture absolument parfaite, de toute façon, on nourrit pas 1 milliard d'humains. – Voilà. – C'est ça que je veux dire. Donc si ta question était celle des implicites portées par les discours écologiques, il y en a aussi. C'est un exemple. Alors maintenant, est-ce que tu as des préconisations pour justement lever ce voile d'invisibilité là ? – Oui. Harry Potter. Il faut faire appel à Philippe Descola et comprendre… C'est un peu technique, pardon, mais Philippe Descola explique comment l'humanité s'est construite autour de différentes ontologies. Les ontologies, c'est comment on se définit soi et en l'occurrence par rapport à son milieu. L'anthropologue Philippe Descola montre qu'il y a plusieurs façons de se définir soi en tant que sujet et communauté collectif en fonction des rapports qu'on a avec son environnement. Et il définit quatre ontologies, l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Je ne rentre pas dans le détail, mais l'animisme, c'est quand on attribue des âmes aux objets, aux animaux, aux plantes autour de nous. L'analogisme, c'est quand on… j'ai du mal à la saisir, celle-ci d'anthologie, mais c'est quand on prend les propriétés du réel et qu'on se les attribue à soi en tant qu'esprit ou corps et que ces attributs et ces propriétés du réel sont assez interchangeables et plastiques et qu'en tout cas, on se définit par différentes propriétés du réel. Le totémisme, c'est quand on signe un animal comme étant le référent absolu auquel on voue un culte et c'est à lui qu'on pose les questions pour savoir comment on doit organiser la situation. Et puis, le naturalisme, c'est la nôtre d'anthologie. C'est comme ça que Descolas définit notre rapport au réel. Nous sommes un collectif, une civilisation qui a comme définition d'elle-même la séparation stricte d'avec son milieu. Et vous voyez, c'est radicalement différent des trois autres ontologies pour lesquelles il y a des intermédiaires de médiation. On est un peu plus en contact avec son milieu naturel quand on est animiste, totémiste ou analogiste, dans le sens où on a des interlocuteurs avec lesquels on communique, on parle, avec lesquels on négocie quand il y a des exactions à commettre, par exemple, quand il faut chasser. Typiquement, on va parler aux âmes, on va questionner le chaman, on va lui demander ce qu'il est possible de faire, si on peut abattre la forêt, s'il y a un démon dans la forêt, on va convoquer les esprits, on va jouer un culte au totem, on va lui demander s'il faut faire un sacrifice. En tout cas, il y a toujours un intermédiaire. Et la rupture, elle est fondamentale pour nos civilisations, on a ôté tous les intermédiaires. Et du coup, nous n'avons plus à questionner notre milieu pour savoir si on peut brûler les forêts, brûler du pétrole, détruire l'environnement, dévaster... On n'a plus cette question-là. Et donc, j'en viens à ta question à toi, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Intégrer que, plus on remonte l'histoire anthropologique, notre histoire à nous, plus nous avions des intermédiaires et il y a une corrélation avec le fait que nous avions aussi des inscriptions dans notre milieu qui étaient beaucoup plus respectueuses dans notre milieu. Parce que nous questionnions systématiquement des intermédiaires, des médiateurs. Et ils avaient parfois des avis qui nous disaient, là, l'environnement que tu es en train d'exploiter, tu peux le perturber, je ne développe pas, mais il y a des tas de sociétés qui ont régulé leur exploitation de l'environnement volontairement, en empêchant l'acquisition de biens, de pouvoir centraliser, en empêchant l'excédent de consommation. Ce sont des anthropologues anarchistes américains qui développent ces idées-là. Donc, plus on remonte l'histoire, plus on a une inscription respectueuse de l'environnement et plus on a des intermédiaires. Et nous, on n'en a plus du tout, essayons de retrouver des intermédiaires. Voir, essayons de construire une nouvelle ontologie qui serait celle d'un réalisme absolu. Et cette ontologie-là, pour moi, elle est la principale caractéristique de cette ontologie-là, c'est de cesser de penser que nous sommes souverains dans les décisions que nous prenons. Et oui, quand on interagit avec son environnement, nous, nous avons l'illusion que l'idée vient d'ici, que nous faisons une innovation technique, que nous faisons une proposition politique, que tout vient de là et qu'il suffit de la projeter au monde et ça s'opère. Et c'est une illusion qui pour moi n'est portée que parce que nous avons la puissance des hydrocarbures derrière nous. Et c'est vrai que pendant 200 ans, à chaque fois qu'on a eu une bonne idée, on avait toute l'énergie derrière pour la mettre en œuvre et on avait un biais de confirmation systématique qui nous a confortés dans l'idée que tout venait de nous. Et c'est une illusion très performante. Et c'est même l'illusion qui a permis de fonder ce fantasme ou cette illusion de la liberté. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un monde où toutes nos opérations du quotidien vont devoir être indexées à des limites qui vont revenir. Je reviens à la contrainte des lois naturelles. Peut-être devons-nous construire une... élaborer une cinquième ontologie qui, à chaque fois que nous prenons une décision, questionne les limites. Donc, faire un chemin inverse. Nous ne sommes pas souverains. Il y a des intermédiaires. Plus que ça, il y a une altérité d'autres communautés, des vivants, des animaux, une terre qui est dévastée, une terre en termes de sol, un pédosphère et demander à la terre ce qu'il est possible de faire avec elle. Plutôt que de lui imposer la chimie, des produits phytosanitaires. Enfin, voilà. C'est peut-être un peu complexe. Normalement, c'est un truc que je développe pour vous dire, par exemple, j'ai une question là-dessus. Quand la Nouvelle-Zélande est accordée d'un endroit qu'une personne à un club, est-ce qu'on voit déjà un peu la grande juridique ? C'est tout à fait de cet ordre-là. Il faut le faire de façon... Comment dire ? Il faut aller dans ce sens-là, à mon sens, en n'oubliant pas que, non seulement... En n'oubliant pas ce travers-là. C'est-à-dire que la juridiction que nous, on impose, elle vient encore de l'humain. Et en fait, si on questionne la rivière à laquelle on donne des droits, en fait, quand on donne des droits à quelque chose, ça oblige aussi à avoir des devoirs. Et si on plaque encore quelque chose qui vient de nous, c'est-à-dire des droits tels que nous les écrivons nous, en fait, si jamais la rivière qui circule dans son lit, elle vient à déborder, c'est son droit. C'est son droit. Mais nous, ça ne nous convient pas parce qu'éventuellement elle peut déborder sur le village qu'on a mis, nous, là. Et je ne suis pas sûr qu'en imposant des droits tels que nous les écrivons nous, à une rivière, ou en proposant des droits qu'elle ait des droits tels que nous les écrivons nous, au jour où elle va déborder, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir respecté pour elle. Comme les tribunaux d'animaux. Comme les tribunaux d'animaux qu'il y avait, il y a quelques décennies, encore, sous nos contrées. Tout à fait. Très bien. Bon dire sur une question pour Arthur. Alors, je ne te connais pas si bien que ça, mais je sais que tu t'es impliqué, tu as fait exécuter souvent le domaine politique. Tu as écrit des programmes. Des programmes politiques. Et ton énergie est ailleurs maintenant ? Pardon, excusez-moi. Ton énergie est ailleurs et dans le storytelling. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le cheminement qui t'a ramé de l'un à l'autre et les espoirs que tu couvres ? On va faire court, c'est-à-dire en moins de trois minutes, si possible. Mais ce ne sera pas moins de trois minutes. Enfin, ce sera trois minutes. Oui, alors, j'ai été coordinateur national de la commission environnement de Nouvelle-Dôme en 2015-2016. Et quand je suis arrivé à ce poste, j'ai assez rapidement proposé que l'on produise un programme de transition écologique pour la France. Et j'ai organisé ce travail, je l'ai mené, mais évidemment, ce n'est pas un travail individuel. C'est un travail qui a fait intervenir énormément de monde, beaucoup d'experts, un certain nombre d'organisations spécialisées, etc. Et on a produit effectivement 300 propositions pour un programme de transition écologique. Je ne raconte pas l'histoire, mais au final, il y a eu des différents presque méthodologiques entre moi et Pierre Larouturou, qui était la figure de Prou, qui a encore de nouvelles donnes. Et j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques. Et il se trouve que des gens qui avaient eu ce travail et qui faisaient partie de l'équipe qui était en train de se constituer de Charlotte Marchandise Franquet, ou Charlotte Marchandise. Charlotte Marchandise, il y en a plein dans cette salle qui n'ont jamais entendu parler d'elle, j'en suis absolument persuadé, puisque nous nous sommes confrontés à beaucoup de verrouillages, notamment médiatiques, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile quand on propose quelque chose de neuf d'être entendu dans les médias. Charlotte Marchandise était une candidate citoyenne à la présidentielle en 2017. Elle est sortie vainqueur, entre guillemets, de la primaire citoyenne, de la primaire.org, pardon, qui était une primaire organisée sur internet. Il y a eu 128 000 votants et elle est sortie première sur 215 candidats qui avaient proposé des ébauches de programmes. Le vainqueur de la primaire.org, c'était le deal, va en candidature à la présidentielle. Elle a constitué début janvier 2017, c'était vraiment tout début janvier, une équipe. On est venu me chercher en me disant « Le travail que tu as fait, il est super. Est-ce que tu ne voudrais pas nous construire un programme de transition cette fois-ci non plus écologique, mais sociétal ? » Et j'ai dit « Haha, fastoche ! » Donc, on y va. Et effectivement, je me suis lancé. J'ai travaillé, je crois, c'est certainement une des périodes les plus difficiles de toute ma vie en termes d'intensité. Voilà, j'ai, je crois, jamais dormi plus de quatre heures et demie par nuit en trois mois. Et sur les deux dernières semaines, j'ai dormi, je crois, six heures et demie au total. Et je suis sorti de là, zombie. J'étais blanc comme ça. Mais ça, c'est une anecdote. Tout ça pour dire qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait, absolument monstrueux, et qu'on en est sorti avec un véritable programme qui n'a rien à enlever au programme, je pense, des grands candidats. Voilà, qui aujourd'hui, il faut se le farcir quand même, il fait 430 pages. Et nous avons construit ça, là encore, avec la même méthode que j'ai reprise, que j'avais fait avant, c'est avec plein, plein, plein de gens, plein d'experts, mais également des associations, des organisations diverses et variées qui sont spécialisées sur certains sujets. Pourquoi recréer la roue quand on a des gens qui maîtrisent parfaitement certains sujets ? Et donc, on a repris pas mal de choses également qui viennent à droite, à gauche, jamais en se les appropriant, en disant d'où ça venait, etc. Bon, au final, ce programme, il est toujours en ligne. Je ne vais pas en parler plus que maintenant, ce serait complexe, mais juste deux choses sur ce programme. Un, c'est le seul programme politique à ce stade qui fait intervenir la révolution de résilience, qui dit on va essayer de rendre ce monde soutenable, mais on va aussi prévoir le cas où on n'y arriverait pas et on va essayer de faire en sorte qu'il soit résilient. Voilà, donc c'est le seul programme qui dit ça et c'est aussi le seul programme, et là, je vous le dis parce que je me suis farci l'intégralité des propositions de tous les autres candidats, pas seulement les 11, qui étaient en finale, enfin, qui sont passés au premier tour parce qu'ils ont eu leurs 500 parrainages, mais également tous ceux, enfin, quasiment tous ceux qui étaient en amont et qui n'ont pas eu leurs 500 parrainages, c'est le seul programme cohérent. On l'aime, on ne l'aime pas, mais les autres programmes, même parmi ceux que j'aimais bien, il y en a que j'aimais bien, il y a toujours un gros bug à un moment, en général, c'est entre la partie écologique et la partie économique, on dit non, mais ça c'est le beurre et l'argent du beurre, les gars, il faut choisir. Donc, moi je dis, c'est le seul programme cohérent qui existe, aujourd'hui, politiquement en France. Je vous encourage à lui jeter un coup d'œil, si vous aimez, à le faire circuler, si vous connaissez un éditeur, merci de lui passer un coup de fil parce que moi, je me suis fait envoyer balader. Donc, il y a ça. Et ensuite, effectivement, derrière, il n'y a pas une logique, c'est-à-dire d'abord la politique puis le storytelling. Je fais du storytelling depuis bien avant que je fais de la politique et comme je l'expliquais tout à l'heure, on en discutait, le storytelling, malheureusement, n'importe qui peut en faire, je ne sais pas. Moi, j'en ai fait, pour schématiser, entre 2000 et 2006, personnellement, j'écrivais pas mal de choses et tout. On me disait beaucoup de choses très positives sur ce que j'écrivais et je pensais avoir du talent. Et puis ensuite, j'ai fait une vraie masterclass, je suis allé voir un vrai professionnel, j'ai pris une grande classe dans ma gueule, j'ai compris que j'étais un amateur. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres formations et puis je me suis peaufiné et puis j'ai fait des concours, des scénarios, des machins. J'ai travaillé dans le milieu et aujourd'hui, après dix ans d'échecs et de réussites, je considère que c'est ce que c'est que l'Ustorité technique. Mais c'est un gros travail. Et aujourd'hui donc, maintenant enfin, effectivement, alors que j'ai quand même 40 ans passés, maintenant enfin, ça commence à faire sens. C'est-à-dire que les différentes facettes de mon profil, qui est un peu atypique, avec ma formation en ingénieur, avec le fait que je me suis spécialisé sur la caractérisation des risques d'effondrement et puis les stratégies de résilience, le fait que je me suis intéressé aux propositions et notamment politiques, mais pas que, aussi locales, pour l'organisation locale de la résilience, et le fait que je sache faire du storytelling, tout ça commence à faire sens et on peut commencer à produire des choses. D'où le projet que j'ai initié, qui est un projet effectivement de... je développe un outil de mobilisation massive sur cette thématique, qui est avec plusieurs objets à l'intérieur de ce projet. L'objet principal, c'est une série télévisée qui est presque finie. Je remercie aussi, mais je ne sais pas s'il y en a ici, sinon ce sera peut-être à la caméra, je remercie les gens qui m'ont soutenu parce que j'ai eu également des soutiens financiers parce qu'il a fallu que je tienne pendant des mois et des mois pour développer ce projet. J'ai fait un petit crowdfunding. Bonjour ! Et je remercie les gens qui m'ont soutenu. C'est vraiment très appréciable. Et je vais d'ailleurs communiquer auprès de ces gens-là avant l'été pour leur dire que j'ai eu... A priori, j'aurais fini en juillet. Voilà. Avec beaucoup de retard. Mais donc, il y a une série télé. C'est un gros morceau, mais ce n'est qu'un cheval de Troie. Derrière, il y a d'autres éléments qui font que derrière, il y a vraiment une dimension de mobilisation, un outil de mobilisation derrière ce projet. On verra où ça va. Et de toute façon, soyez patient parce que cette série télé, si jamais elle est achetée et produite, elle ne sera pas sur les écrans avant 2021 dans le grand meilleur des cas. Il ne faut pas rêver. Donc encore un peu de patience et espérons que ça ne se passe pas la gueule d'ici là. Et ce n'est pas une série sur l'effondrement. Ça, c'est très doom and gloom. C'est une série sur comment, dans une situation d'effondrement, les gens peuvent devenir résilients. Ou pas. Voilà. Bon. Écoutez, j'avais d'autres questions, bien sûr, sur ma liste. Mais je vois qu'il nous reste une petite... 25 minutes, quelque chose comme ça. Je vous propose de parcourir les questions de l'assistance. Certains d'entre vous avaient préparé les questions. Jean-Philippe, par exemple. La question que vous présente n'a pas été vraiment traité sur le terme d'invisibilité. Oui. J'aimerais vraiment avoir de l'information supplémentaire sur ce qu'on appelle une population invisible. Eh bien, parfait. Parce que c'était un petit peu ce que je voulais aussi introduire dans la gestion psycho-cognitivo-émotionnelle de ce que c'est vraiment un effondrement à la Médose. C'est-à-dire passer de 9 milliards à 1 milliard d'êtres humains sur la planète en 70 ans. Grosso modo, en 60 ans. Pour rappeler les chiffres, si jamais ça se déroule selon ce scénario-là, le déficit net annuel, c'est 40 à 150 millions d'êtres humains. Chaque année. En moins. Pendant tout le temps, jusqu'à un niveau de stabilisation totalement hypothétique qu'on ne peut pas anticiper. Et l'invisibilisation qui est portée, à mon sens, par les discours tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est celle qui est de l'ordre du sacrificiel. C'est qui va subir dans la société les différentes contraintes qui vont en revenir, que ce soit à la fin, on a dit, alimentation, santé, sécurité. Qui va subir en premier la restriction sur l'alimentation, les soins et la sécurité ? Le FN fait ça très bien ? Le FN fait ça très bien. C'est exactement mon point. Et c'est tabou dans les discours écologiques traditionnels et encore dans ceux qui sont produits aujourd'hui, y compris dans l'écologie radicale, a fortiori chez les colibris et même chez le GIEC. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Quand le GIEC dit quasiment plus d'émissions de gaz à effet de serre en 2050, c'est plus d'agriculture ou presque, ça veut dire qu'on ne peut plus ne mourir personne. Donc à un moment donné, il faut faire 20 ans de sacrifices hyper massifs sur le plan démographique. Et c'est un truc qui est totalement invisible. Il n'y a pas un mot dans le rapport du GIEC sur qui est-ce qu'on va éliminer de la planète. Et les autres scénarios qui sont à peine plus optimistes, c'est-à-dire on plante des arbres et on fait des machines qui récupèrent le CO2, ce n'est pas tellement un déficit démographique moins grave. Mais il n'y a pas de désignation de qui est-ce qui va souffrir. Et donc nous, en tant que nous sommes responsables de produire un discours sur l'effondrement, nous allons devoir réintégrer, mais ce n'est pas facile, ce qui était parfaitement intégré chez les tribus dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, elles, savaient négocier avec le réel, avec leurs différents intermédiaires, pour ne pas dépasser la capacité de charge de leur milieu. C'est ce qui leur a permis de survivre à des tas de variabilité climatique pendant des milliers d'années. Je rappelle la démographie avant le néolithique. C'était à peu près un million d'êtres humains sur toute la planète jusqu'à la révolution technique du paléolithique supérieur, c'est-à-dire l'invention des outils à propulseurs qui ont permis de chasser plus. Donc pendant des dizaines de milliers d'années de façon assez stable, un million d'êtres humains en Afrique. Ensuite, on s'est déployé au continent eurasiatique, Australie, après 40 000 ans, et on est passé, avec des outils plus performants, à 5-6 millions. Puis ça varie en fonction des aléas climatiques, jusqu'à 10 000 ans. Et après, explosion, explosion qu'on connaît. Mais les populations qui ont su gérer leur inscription environnementale sans surcharger leur environnement, ce sont des sociétés qui ont pratiqué le sacrifice. De la même façon que le lion élimine de ses portées les individus surnuméraires par rapport à la capacité de charge de son milieu, il ne le pense pas. Il le sait intuitivement, il y a une capacité de charge, il y a une quantité de nourriture dans le milieu, il va bouffer le lion en trop. Et puis ça, il le fait. Et l'ours blanc le fait aussi. Parmi toutes les propagandes qu'on a subies et qu'on a vécues ces dernières décennies, on a une vision naturaliste, totalement idéalisée et sacralisée du vivant avec la nature, dans laquelle on a oublié qu'entre le moment où le lion attrape la gazelle et le moment où il y a une coupure dans les documentaires animaliers, vous avez toujours cette coupure. Le lion attrape la gazelle et après on voit qu'elle rognanose. Mais on n'a pas toutes les étapes entre les deux, c'est-à-dire l'horreur de ce que ça veut dire pour une gazelle être mangé vivant par un lion. C'est ça la nature. Ce n'est pas la vision Disney qu'on en a construite. Et nous, parce que nous allons traiter à la place de l'extrême droite des questions extrêmement difficiles du retour des confinques par la fin, l'alimentation et la guerre, nous allons devoir réintégrer dans notre imaginaire, ce qui n'est pas du tout le cas de la collapsologie, soit dit en passant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'imaginaire qui intègre le négatif de l'adaptation, ça reste un imaginaire positif irénique, ce que je disais tout à l'heure, qui moi me disconvient, parce qu'entretenir des illusions envers des gens qui vont souffrir, je trouve ça fondamentalement malhonnête. Donc c'est ça notre mission à nous. Tu vis des discours à la série et le durant, je pense. On sort l'exemple. Voilà ce que je voulais remettre dans le débat. C'est quoi ? Les actions vivent déjà dans un monde comme ça en fait ? On a déjà les pays du Nord qui vivent sur le dos de la misère, de l'insalubrité, la famine, la guerre des pays du Sud. Ce qui me semble, c'est que ça va peut-être toucher nos sociétés à nous et qu'on n'a plus depuis 1945 cette habitude, cette culture de vivre dans un pays en guerre, mais c'est la seule différence. On exploite déjà plein de gens en fait quand on est vivant dans un pays du Nord. Pas mieux. Bien sûr. Il y a cette critique qui est faite à la collapsologie, qui est à mon avis tout à fait vraie. Disons que l'argument est vrai, mais il n'est pas forcément, je trouve, ça s'appelle un homme de paille dans le sens où ça fait porter une opinion aux collapsologues qu'ils n'ont pas tous nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai du fait que si vous avez une vision de l'effondrement qui est très occidentale au centré, grosso modo, il y a un problème. Mais ce n'est pas le cas de tous les collapsologues. La réalité, c'est que l'effondrement va toucher un niveau différent après tout le monde, dans des temporalités différentes ou des formes différentes, qu'à chaque endroit, ça va prendre des formes qui, en fait, vont reprendre la coloration des problèmes préexistants. Si à l'endroit où tu es, il y avait des problèmes religieux, ça va prendre une forme religieuse, l'effondrement. S'il y avait des problèmes, déjà, d'accès aux ressources, ça va être ça. S'il y avait un problème politique, ça va être politique, etc. Et donc, même pendant et même peut-être après l'effondrement, même s'il est quasi global, il y aura très peu d'analystes qui sont capables de dire voilà ce qui s'est passé véritablement. Chacun va se focaliser sur son petit truc et chacun va dire ça c'est la faute des religieux, machin, de la communauté truc-muche, machin. Ils vont passer à côté des fondamentaux. Mais le truc est que ça va toucher tout le monde. Pareil, simplement, nous ne sommes pas tous égaux devant la résilience. Ce qui va se passer, c'est que les sociétés qui sont les moins favorisées aujourd'hui sont beaucoup moins résilientes que les autres. Elles vont s'effondrer en preuve. Mais que ça va nous arriver aussi, juste un peu plus tard, et quand ça va nous arriver à nous, on se rendra compte que les individus qui constituent nos sociétés résilientes sont beaucoup moins résilients que les individus qui constituent les sociétés non résilientes. Et qu'eux, ils se sont effondrés plus tôt. Mais ça va pas être drôle. Mais ils vont réussir à trouver de quoi sudister. Et que nous, on va être des gros miquets, avec nos grosses oreilles là. On va juste pas savoir quoi faire et ça va être terrifiant. Je pense donc que ça concerne absolument tout le monde, sous des formes différentes. Personnellement, ma vision de l'effondrement n'est pas occidentale ou centrée. Et tu vois, comme tu as compris tout à l'heure, je n'en ai pas non plus humano-centre. Très bien. Laurie, justement, tu avais dégoté sur internet un programme politique intéressant. Tu peux nous en dire deux mots ? C'est toi, merci. Il est très bien ce programme. Oui. Donc, que pensez-vous de la candidature du Suisse Yvan Léchardet, un humoriste suisse candidat au Conseil d'Etat du canton de Vaud, avec le programme le plus impopulaire de toute histoire suisse ? Je vous promets l'effondrement du système d'arbre industriel et le surgestement d'une économie mutualiste, collaborative et durable. Est-ce que ce genre de programme est un bon moyen pour faire entrer la collectivité, ce que je sais que vous avez à votre terme, sur le devant de la scène politique ? C'est le programme le plus clair et honnête que j'ai pu lire, avec celui d'Arcule, sur le risque d'effondrement, mais il est porté par un humoriste. Et ça, c'est tout à fait révélateur, justement, de notre capacité à cloisonner ce qui nous convient et nous disconvient, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas nouveau que les humoristes se permettent de dire des choses horribles, parce que ça nous permet d'expliquer la peur qui va avec. Aujourd'hui, on parle d'antisémitisme dans les médias, il faut se souvenir qu'il était possible, c'est encore possible, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire, c'est pas le cas, mais il faut se rappeler qu'un des proches commençait certains de ces one-man shows en disant qu'il paraît que des juifs se sont glissés dans la salle. Et bien, c'est un peu du même ordre. Il ne disait pas que ça. Juste, 20 secondes. Il disait, bon, ça va, vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne notera pas de l'idée que lors de la dernière guerre mondiale, nombre de juifs ont eu une attitude... Une attitude... Intolérante vis-à-vis des nazis. Ouais, vis-à-vis des nazis, voilà. Bon, bref. Non, non, ont eu une attitude hostile vis-à-vis des nazis. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà ce qu'il disait. Juste pour recadrer, il disait pas juste, on m'a dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Tout à fait. Mais pour en revenir à ce programme-là, c'est assez révélateur de nos propres dénis, en fait. Le fait que les humoristes ou les artistes, ceux qui écrivent les récits pour l'art, soient porteurs des dénis que la société ne veut pas porter sur le plan politique, c'est-à-dire organisationnel. Et clairement, c'est symptomatique de voir un programme très clair être porté par quelqu'un qui ne peut pas le porter politiquement. Donc il va jouer comme... Comment s'appelait le collègue ? Coluche a essayé de porter un programme politique, ou BP Grillo, ou BP Grillo, mais des programmes inapplicables et qui, du coup, sont portés par des humoristes. Ça fait partie de notre inconscient, de notre déni collectif, et voilà. Je t'en remercie parce que c'était vraiment un... Mais le sujet n'est pas trop d'avancer, alors ? Je crains que non, parce que c'est pas au bon endroit dans la société. C'est même des facilitateurs de rejet des problèmes, en fait. C'est traité par quelqu'un qui n'a pas de rôle politique. En fait, je suis d'accord, mais à une nuance près, en fait. Je trouve que c'est amusant, ce qu'il fait, c'est intéressant, c'est malin, c'est même honnête, voilà. C'est effectivement, malheureusement, trop facilement caricaturable. Je ne pense pas qu'il va percer en politique, je ne sais pas si c'est son but. Mais en tout cas, moi, je demande à être convaincu du contraire, évidemment. Moi, en tout cas, je pense qu'il peut déclencher une conversation publique, mais tout va dépendre, en fait, de la manière dont il en parle. Tout va dépendre, déjà, s'il maîtrise vraiment le sujet, ou s'il tombe dans des amalgames et des facilités qui font qu'il ne sait pas bien argumenter et que très vite, on voit qu'il n'est pas solide. Est-ce qu'il aura la bonne posture ? Ce n'est pas évident. Donc va-t-il être crédible ? Qu'est-ce qu'il va proposer concrètement ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. A quel traitement médiatique aura-t-il droit ? Et effectivement, je redoute un peu ce qu'a dit Vincent. Mais bon, il y a peut-être un interstice intéressant, voilà, pour créer la conversation. Hugo ? Arthur, on vous avait dit un peu plus tôt que le problématique, c'était qu'on ne s'immisçait pas assez dans la vie politique. En tout cas, que les hommes politiques n'avaient pas de connaissances dans le moment, et qu'une des manières de s'en venir, c'était un peu d'investir ce champ-là et que des personnes entrent dans le champ et viennent un peu s'appliquer à l'intérieur de ce thème, faire changer les choses de l'intérieur. Parce que ce n'est pas déjà un petit peu ce que fait, finalement, Jean-Claude Bissi en intégrant le communiqué pour le climat. Et est-ce que, en plus, ça ne serait pas plus pertinent, plutôt que d'immiscer des gens du milieu, on va dire, de l'effondrement et de cet intérêt-là dans le champ politique, plutôt d'aller convaincre des personnes qui sont des plats dans ce milieu politique, justement, de l'extérieur, ça paraît assez difficile de rentrer dans ce milieu et puis d'évoluer à l'intérieur et d'être surpublicité par cette perte pour arriver à monter et se faire une autre place ? Est-ce que, finalement, on a assez de temps devant nous pour faire ce travail-là ? Ou est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'on va déjà faire ? Ok. Moi, je pense que l'essentiel n'est pas là. Mais je pense qu'il y a, là encore, peut-être un interstice. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient sur ce champ-là et qui s'en préoccupent. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Je pense que l'essentiel, il est là. Il est dans cette salle. Il est sur des gens qui vont, si possible, à la juste échelle, donc pas en mode autonomie personnelle ou juste avec mes trois potes, mais qui vont essayer de créer des dynamiques locales, territoriales. Et je pense qu'il y a deux grandes façons d'agir. Et je vous dis les deux grandes façons d'agir, mais d'abord, je vous dis la finalité. Tu réponds à ma première question du début. Oui, quelquefois, c'est vrai. Non, mais pour moi, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de ne pas attendre que cette société change. Peut-être y arrivera-t-elle. Un certain nombre d'informations, d'indicateurs, de dynamiques nous poussent à croire que c'est peu probable. En tout cas, justement, dans le timing qui nous est imparti, que les gens là-haut ne comprennent absolument pas. Donc, essayons de le changer, mais n'attendons pas que ça change. Faisons dès à présent la construction en parallèle au niveau local. C'est-à-dire que c'est pas... Il faut construire des sociétés, pas une société parallèle, mais des sociétés. plutôt donc à des échelons territoriales, des sociétés parallèles, des plans B, qui montrent des façons de faire de la résilience au niveau collectif. Et en espérant que... C'est en montrant et en projetant des choses qui montrent que ça fonctionne. Et ça, ça se prépare. Donc, c'est pas comme ça. Mais c'est en montrant que ça peut se faire qu'on va inspirer. Et au début, ça, ça fait rigoler. Au début, les gens font... On va maintenant rigoler avec leur machin. Et à mesure que ça va se tendre pour eux, parce que ça va se tendre pour tous les gens dans le système, à minima graduellement, on peut juste espérer pour beaucoup de gens qu'il n'y a pas un moment où il y a un dévissage et un décrochage total, ce qui est toujours possible. Parce qu'en fait, n'importe quel système complexe, quand vous mettez une pression dessus, il va se déformer, s'adapter, se transformer jusqu'à un certain point. Il y a un point de rupture. Donc, je ne sais pas où il est. Je pense qu'on a encore de la marge dans nos sociétés à nous. Mais je peux me tromper. Donc, en tout cas, espérons que ce soit suffisamment graduel pour que dans cette phase graduelle, de plus en plus de gens qui, à mesure que ça devient difficile, ce que vous proposiez il y a trois ans et puis ils faisaient doucement rigoler, maintenant, finalement, ça devient plus si déconnant que ça. C'est pas mal leur alternative, là. Et puis, finalement, ils vont s'y mettre. Et par osmose, on sort de la société A et on va dans la société B, et progressivement, le poisson est le poisson. Il ne s'agit pas, donc, de critiquer un modèle en place. Si, on peut le faire, mais ça ne suffit pas, en tout cas. Il ne s'agit pas d'essayer de le changer. Si, on peut le faire, mais ça ne suffit pas. Il faut créer quelque chose de nouveau qui va être le nouveau socle. Donc, il y en a qui disent en mode canot de sauvetage. Moi-même, je l'ai dit souvent en mode canot de sauvetage, mais il faut que les canots soient reliés entre eux. C'est plus en archipel que des canots isolés, d'accord ? Ou des îlots isolés. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et pour le faire, je pense qu'il y a trois grands chantiers. Il y a deux choses à faire, en tout cas. Il y a un chantier sur la pensée et il y a un chantier sur l'action. Le chantier sur la pensée, il est de recréer des imaginaires. Ça peut passer par les récits, notamment, mais aussi par le fait d'avoir des gens qui incarnent de nouvelles valeurs, de nouvelles hiérarchies de valeurs, de nouvelles façons de faire, de nouvelles pratiques, un nouveau rapport au vivant ou à la nature, qui font que ces gens-là vont incarner des nouveaux héros. Ça va inspirer. Notamment, ça passe par là. Ça passe aussi par débunker, c'est-à-dire critiquer, démontrer certaines supercheries absolument incroyables au niveau économique, au niveau politique, qui nous prennent vraiment pour des cons. Il y a un certain nombre de choses où... Petite parenthèse de trois phrases. En 2013, j'ai écrit un rapport qui était « Est-ce que c'est possible de concilier la politique de croissance économique avec l'impératif de soutenabilité ? » Et on m'a imposé, j'étais à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, on m'a imposé de faire ça de manière neutre. C'est-à-dire qu'il fallait que... J'ai pas l'a priori. J'ai regardé les arguments de ceux qui disent « Oui, c'est possible d'être soutenable et de continuer à se développer un peu. » Et puis les gens qui disaient « Non, c'est pas possible. » J'ai regardé les deux types d'arguments. Bon, ben voilà. D'un côté, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est une absurdité totale. Et toute l'économie mainstream, dite école néoclassique, est basée sur des absurdités totales. Substituabilité des différentes formes de capitaux. C'est-à-dire que, grosso modo, je simplifie, s'il n'y a plus d'arbres, c'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. Sur le fait que les marchés évoluent naturellement vers un état d'équilibre ? Non, jamais. J'ai jamais fait. Sur le fait que concurrence pure et parfaite, on est tous égaux par rapport au marché. On a tous la même compétence, connaissance absolue, totale du marché à un instant T. Et donc, il n'y a pas de distorsion de concurrence. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ça, ce sont les bases de l'économie néoclassique. Je pense qu'ici, tu dois en savoir beaucoup, Denis, sur ces choses-là. C'est du vent. C'est une supercherie. Derrière, il y a des pontes qui nous parlent avec des super beaux costards, avec beaucoup d'aplomb, parce qu'ils ont derrière certains un prix Nobel d'économie. Alors, ça n'existe pas, le prix Nobel d'économie. C'est le prix de la banque de Suez en ombrage à Alfred Nobel. Ils nous prennent pour des cons. Donc, tout ça, il y a des debunking à faire. C'est-à-dire dire, arrêtons, sortons des supercheries. Renverser la charge de la preuve. Tu es en train de me dire, Coco, que c'est moi qui suis farfelé en disant qu'il y a des limites ? Non, c'est à toi maintenant, parce que tous les scientifiques, pas tous, mais un grand nombre de scientifiques, aujourd'hui, ont quand même des preuves très solides qu'on arrive à des limites absolues. Donc, la charge de la preuve revient à ceux qui disent que le business as usual est possible. Ce n'est pas les gens qui ont des super beaux costards qui sont les moins farfelus. Même au contraire. Donc, tout ça, ce sont des choses à réinventer. C'est au niveau des imaginaires. Et puis, les récits, comme je le disais. Et puis, je termine sur les actes. Et les actes, ils sont de deux natures. Ils sont complémentaires. Il faut les deux. Après, chacun va se reconnaître plus dans l'un ou dans l'autre. Le premier type d'acte, c'est la résistance. Et le deuxième, c'est la résilience. Tu vois, je ne les mets pas ensemble, puisque je les oppose. Enfin, ils sont complémentaires. La résistance, c'est empêcher de nuire cette méga-machine d'alignation du vivant. Et à un moment, c'est même une question de légitime défense. Donc, empêcher cette machine. Donc là, peut-être que ça va plus te parler, j'ai l'impression. Mais vraiment, il faut à un moment quelqu'un qui se mette devant le bulldozer. Voilà. Et l'autre chose, c'est la résilience. Et effectivement, je ne vais pas redévelopper parce que je l'ai déjà un peu fait, mais c'est montrer des nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'être, de se comporter vis-à-vis des autres également, y compris les autres espèces et le vivant, je pense, sans devenir forcément tous véganes, machin. Mais pour autant, je veux dire, vraiment réimaginer notre rapport au vivant et retrouver un peu de respect, bordel de merde, pour ce qui vit. Voilà. Alors, normalement, ça s'applaudit tout ça. Merci. Merci. J'ai une réponse en une fois. J'ai une réponse en une fois. Je pense que c'est bien mieux. à partir du moment où les conditions du débat « démocratique » entre guillemets sont réunies. C'est-à-dire qu'il faut préalablement avoir une politique d'éducation populaire. Je vais être celui qui va nuancer dans le plus. C'est qu'il n'y a aucune garantie qu'aucune population fasse un choix de restriction volontaire par anticipation de son emprise écologique, même totalement démocratiquement. Il n'y a aucune garantie. L'expérience à fond d'un peu trop logique. L'expérience montrera plus haut de moins de très haine.